Alors, bonsoir les amis, on continue. Stronbreaker. Allez, hop. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, donc c'était ça, on a quitté le camp. Donc, ici, on avait, ok, donc je me souviens, je me souviens que c'était là où on pouvait faire son deck. C'est quand même beau, t'as rien que les paysages. Bon, ben, on va continuer, tranquillou. Donc, ça annonce peut-être pas quelque chose de beau. Exact, c'était là où il nous disait qu'il y avait un trésor. On va essayer de reprendre un peu tout ça correctement. Il faut qu'on atteigne, il faut qu'on aille ici. Ok. Alors, le marina, hop, elle va voler. D'accord. Voilà, donc là, on a un moral élevé. Est-ce qu'on a fait une offrande ? Alors... Alors, on trouve en fait un type de carte unique, vous ne pouvez pas en avoir qu'un seul à la fois dans votre jeu. Et par cette chaleur accablante, on nous a affaire à un genre de sorcellerie. On ne peut pas exclure cette possibilité, Monseigneur. Il va mieux vous faire preuve de la plus grande prudence. Alors, les effets, oui, d'accord. Donc là, on a le brouillard. Les effets de ligne affectent toutes les cartes présentes sur une ligne précise. Négative. Aussi, accès à des cartes, vous permet d'ajouter des effets de ligne sans problème. Alors, un brume, là. On est en pleine de la prostituté depuis votre jeu. Euh... Du coup... Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Je connais ces charognards. Il y en avait dans mon domaine au printemps dernier. Ils avaient été attirés par des cadavres de moutons. Ils sont plutôt inoffensifs. Du moins, jusqu'à ce qu'ils aient le ventre plein. Ils deviennent alors relativement puissants. Mais ils saignent comme nous. En avant ! Éliminez cette engeance ! Alors... D'accord... Arbalétrier, à vos ordres ! Voilà, comme ça, lui, on va le... Hop... D'accord... C'est une chance que nous ayons vaincu ces bêtes avant qu'elles ne se soient repues. Hop ! Allez, on va le mettre. Allez ! Oula ! Car elle a la capacité tenace. D'accord... Ah, du coup... Dire qu'il s'encombre d'une armure ! Majesté, envoie-le à d'autres. C'est quoi ça ? Un Algoul. Ah oui, d'accord. Il fait mal, l'Algoul, Vorace. Ma reine, il n'y a pas de honte à céder du terrain quand ça tourne au vinaigre. Là, c'est fait exprès, de toute façon. Je suis obligé de perdre. Comme on est sur l'explication. Bon, là, il faut y aller deux fois. Ok, ça marche. Nous devons l'emporter. Maintenant, un repli est hors de question. Armes au clair ! À l'attaque ! Regardez là-bas ! Une autre abomination. D'accord, donc le fort de chariot. Ouf ! Ok. Putain, on met ça dans la gueule. Armes à l'étrier, à vos ordres. Ah, la capacité de reine, à vous permettre de réactiver les unités. Donc, vous avez déjà utilisé la capacité d'ordre. D'accord. Nous devons nous serrer les coudes. Ah, voilà, d'accord. Du coup, on peut se le reprendre. Putain, il va lui mettre de la force, là. Ah oui, il n'a plus de cartes du tout. Donc, lui, il est coincé. Voilà, très bien. Dire qu'il s'encombre d'une armure. Donc, normalement, on les a tous eus, il n'y a pas de soucis. Il n'y a rien, ok, ça marche. On est toujours sur le didacticiel. Quand même pas facile. Surtout, comme je ne suis pas un joueur de cartes. Je ne vous cache pas que voilà. Alors, écris-moi dès que tu arriveras au temple. Je sais que tu n'es pas et que depuis le soir. Je sais que tu vas entrer. Ok. Ça, on ne peut pas prendre. On a abattu un paquet d'arbres, madame. Si vous en avez besoin, pouvez en prendre autant que vous voulez. Alors, du coup, je peux établir un camp, là, c'est ça ? Ah, 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 tiens, attends. Oui, majesté ? Il est temps que je parte. Ok. On n'aurait pas gagné du tout comme cartes. Ah, non, 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 hop. Allez, on poursuit. Ok. Et on y arrive. Et on a un voyage rapide ici, en plus, c'est bien ça. Cool. Madame, j'avais vu les masques qu'ils portent. Ils ont des gros, un coin, des cornes, un vrai cauchemar. Majesté, je vous en supplie, écraser ces bandits. J'ose plus qu'être un pied dans les propres chants. Peu après, la reine et son escorte arrivèrent à Brunfaucon. Les soldats, postés sur place, se tenaient au garde-à-vous sous le soleil torrid de midi. Votre majesté, comte Caldwell. Repos, sergent. Faites-moi un rapport. Nous avons rassemblé les habitants sur la Grand Place, votre majesté. Nous pensons qu'ils ont aidé les bandits. Cependant, ils ne pipent pas un mot. Notre courtoisie ne semble pas les y motiver. Votre majesté souhaite-t-elle faire venir le bourreau ? Un oeuf coulant placé sous leur nez devrait leur délier la langue en un rien de temps. Je vais d'abord leur parler. Votre majesté, il ne serait pas séant que la reine interroge elle-même des roturiers. Qui l'a décrété ? Je ne perdrai pas mes titres ou ma couronne pour ça, alors je n'y vois aucun problème. Conduisez-moi à eux. Inclinez-vous devant votre souveraine, sa majesté Meve, reine de Lyrie et de Rive. Pitié, votre majesté. On n'est coupable de rien, on est de simples gens. Levez-vous, brave Jean. Même si je suis votre reine, vous êtes des sujets, pas des esclaves. Meve rendit une main sur laquelle scintilla l'anneau royal. Ignorant le protocole, un roturier lui donna une poignée de main vigoureuse. Eh bien, d'ici peu, nous nous appellerons par nos prénoms. C'est un scandale. Garde, saisissez-vous de lui. Je maîtrise la situation, Caldwell. Pardon, Votre majesté, j'ai pas l'habitude. Ne dis pas de bêtises. Tu as la main ferme et de l'audace, ce que je respecte. Comment te nomme-t-on ? Elmer, fils de Florence. Enchantée. Elmer, je traverse une situation difficile, et j'ai besoin de les bandits. Qui est leur chef ? Il n'a pas de nom, juste un titre étrange. Le Duc des Chiens, qu'on l'appelle. Tiens, un sang bleu, un corneau de pure race. A-t-il dit où il partait avec ses chiens ? Tu te souviens, Imogène ? Le nom dont on y parlait ? Gliton, c'est ça ? Cléton. Le Seigneur Cléton. Son domaine se trouve au sud. Alors faites sonner le corps, que les hommes se mettent en formation. Nous partons sur le champ. Madame, faut pas en vouloir au Duc. C'est un homme bon. Il nous a donné de l'argent pour nous remercier de l'accueil, et il a partagé ses vivres avec nous. Silence, Rusto. La Reine a parlé. Votre Majesté, j'attends vos ordres. Que doit-on faire d'eux ? Laissez-les tranquilles. Les moissons approchent. Le labeur les tiendra bien occupés. Oh, merci, Madame, merci. Je prie pour que Mère Milletel veille sur votre bon cœur. Priez pour qu'elle veille sur les vôtres. Si j'apprends que vous abritez encore des bandits, ou que vous mentez à mes officiers, je reviendrai brûler vos maisons, vos champs et vos vergers. Compris ? Maeve écarta les paysans en partant au galop vers le bonheur du Seigneur Clayton, sa monture soulevant un nuage de poussière. Les habitants de Brûle-Faucon continuèrent à parler de la visite royale longtemps après, mais toujours derrière des portes closes et à voix basse. qu'est-ce que cela signifie, Renna ? Des bandits s'attaquant au Percepteur en plein jour ? Ils le paieront cher, Votre Majesté. À n'en point douter. Et ils ne... les habitants de Brûle-Faucon, n'en point, la vie de Jules ? l'introïne... mai haut, j'ai pas de Jeuneur Clayton ? voluie, qui ont de la visite de Brûle-Faucon ? c'est un... ma jeté de Jeuneur ? il n'est pas mal Ah mais c'est pas là où il y avait le trésor Bien sûr D'accord D'où vient ce prouvement ? Attention ! Un émoulement ! Alors, comment ça se passe ? Repli ! Le mur s'effondre sur nous ! Sauf qui peut ! Majesté ! Le chariot ! Il peut nous protéger ! Il faut le faire avancer ! Et maintenant ? C'est bien moins que je ne le pensais ! Appelez vos camarades, bon sang ! Dépêchez-vous avant que je ne prenne mon frais ! Désignez la cible ! Arbe à l'étrier ! À vos ordres ! Dire qu'il s'encombre d'une armure ! Le chariot ! Utilisez-le maintenant ! Ouf ! Nous avons réussi, Renard ! Je vous remercie ! Qu'il y a quelqu'un d'une demande qu'il y avait des directives sur le jeu ! Leys ! Dépêchez-le au-dessus ! C'est un actuel d'une demi-tour ! Un actuel d'une en situation ! L'émi-l'émi ! Sauf que je veux ! Du y-l'émi ! Il faut qu'il y a plein d'un après ! Un actuel d'une ! C'est un actuel ! Oui, Majesté. Il est temps que je parte. Un chariot de paysans banal, chargé de paille, arriva bruyamment sur la route, en sens inverse. Dégagez la route ! Cria le comte Caldwell, dressé sur ses étriers. Faites place pour votre reine. Les paysans dirigèrent docilement leurs chariots dans les orties sur le bord de la route. En passant, Maeve jeta un coup d'œil à l'intérieur et se figea. Sur la paille, gisait un homme grièvement blessé, brûlant de fièvre. Une odeur pestilentielle se dégageait de ce... Vers l'est, du côté de Valmarais, il y a un cimetière. Aussi vieux que les elfes, il paraît. Poursuivit le paysan. Clétom posait des collets dans le coin et il est revenu en courant, couvert de sang, en racontant qu'une gueuse aux chevelons était sortie d'une tombe. On l'emmène voir les bonnes sœurs de Mélite. La reine siffla et sa jument reprit son trou. Dois-je faire mander un sorceleur, majesté ? Demanda Caldwell. L'un de ces dégénérés saurait vite expédier le monstre. Tant que nous n'aurons pas arrêté les bandits, je ne laisserai personne, quel que soit son rang, quitter notre principale compagnie. Répondit Maeve. Celui qui s'y risquerait serait capturé aussitôt. Mais si nous passons près de Valmarais, nous pourrons peut-être nous en occuper nous-mêmes. Votre majesté, nous venons d'affronter des bêtes et en avons réchappé de justesse contre cette créature. Ah oui, voilà, donc maintenant on est tout seul. Bon. Alors on est tout seul et en plus on n'a pas le moral. Bon, on va passer par là. Ok, ça c'est la quête principale. Ici il y aura encore une action à faire. Un butin, un butin. J'ai oublié. Bon, ben voilà, donc maintenant on a fini l'idacticiel. On va pouvoir s'attaquer à tout ça, il va falloir que je retienne que le chariot avec des cartes alliées sur la mémoire rangée, ça va favoriser justement au niveau des ennemis, c'est la maison. Bon, on va retourner à l'hôtel, voir si je peux faire une petite prière. Bon, ben ça tombait bien parce que j'avais envie de terminer le didacticiel. Et c'est chose faite. Donc ça repop pas, c'est très bien. Est-ce qu'on peut s'en servir ? Pas du tout. D'accord. On peut pas du tout s'en servir. Donc on part avec le moral qui est bas, mais bon voilà, c'est fini, on a fini l'idacticiel. Et puis donc voilà, donc on va s'arrêter ici les loulous, on va faire une petite sauvegarde, on va revenir au menu. Et puis la prochaine fois, ben maintenant on est dans le banc, on va pouvoir se promener et découvrir justement plusieurs petites... ...contrées. Qui vont être, j'espère, palpitantes. Et à la fois, je vais me faire dérouiller parce que pour le moment, le truc... On a vu qu'il va falloir pas mal de temps, pas mal d'heures pour pouvoir assimiler tout ça. Mais on va faire ce qu'on peut, hein ? Comme du livre. Ciao, ciao.